bonsoir bon ouais on est on est sur ps1 on est sur playstation première du nom puisque d'ailleurs il ya quelques temps j'avais fait mention dans rpg sur la découverte d'une démo sur le grand story je crois ou le grand legacy je sais plus j'avais fait la mention des legends of dragon et en faisant cette mention j'ai eu la petite envie d'y rejouer et bas le jeu disons que le jeu le jeu je savais pas où il était parce que à la base j'étais persuadé de l'avoir acheté sur sur le démat de la psn mais en fait il est jamais sorti j'aurais pu le prendre sur le démat de la psn américain mais c'est un jeu qu'il faut jouer en français et pas pour les bonnes raisons c'est pas pour les bonnes raisons qu'il faut jouer en français et du coup d'un j'étais aux chiottes il ya ça fait d'être deux jours pas deux jours hier non je vais pas que chiottes une fois tous les deux jours j'étais dans les chiottes en train de faire la caisse de mon chat et sur la caisse de mon chat il ya une boîte et dans cette boîte il ya des jeux et par simple curiosité j'ai ouvert la boîte pour regarder un petit coup ce qu'il y avait dedans alors entre du legend of mana du chrono cross du xenogears et du arc the lad collection il y avait la version japonaise de legend of dragon que j'ai pu penser que j'avais et il y avait la version pâle et du coup je me dis bon j'ai la version pâle qui est là même connaissant comme j'étais soigneux à l'époque bah il ya que en cd qui doit être là ou bien c'est d'être les cd de la version japonaise mais a peut-être que cd de xeno et chrono cross j'ouvre la boîte et la miracle et barrière les quatre cd qui sont là en assez bon état il ya juste le disque 4 qui est une vraie petite rayure la seule truc qui manquait c'est la notice du coup je me dis au cas il n'y a pas de problème on va jouer on va redécouvrir ce jeu donc du coup je le mets dans la console et en fait je me rends compte que du 240p sur du 1440p c'est assez dégueulasse du coup je me prends la tête alors qu'est ce que je fais j'essaye sur ps3 je le mets sur ps3 le disque et en fait c'est s'il ya un upscale sur la je passe en avant du côté technique mais ça intéressera peut-être les gens qui veulent jouer du rétro sur des écrans hd quoi voilà du coup ben en fait je me rends compte que par la ps3 peut choisir le frein de le pardon de l'upscale l'upscale de jeu et finalement c'est assez dégueulasse du coup là ben j'ai enlevé tous les filtres là sur passer sur ps3 j'ai enlevé tous les filtres de la ps3 c'est à dire les upscale là le jeu est en 240p il est rendu en 240p sauf que le setup avec la ps3 me permet de passer sans me prendre la tête dit par upscalage ou autre et du coup ça n'est pas parce que ça rendait le rendu était dégueulasse je le dis du 240p sur 2440p c'est un petit peu et ben c'est un peu comme quand tu vas si tu vas chez les putes si tu vas chez les putes si tu choisis tout le temps la plus mâche la plus grosse celle qui est bien dégueulasse et ben il ya un problème alors oui je vais je vais jamais au putain j'ai jamais été au pute mais j'aime bien utiliser la comparaison avec les putes c'est très efficace les gens comprennent bien et du coup je me suis pris la tête pendant la une heure un peu plus d'une heure je me suis dit bon à temps moi j'ai pas trop envie de jouer de cette façon là ça va être dégueulasse je me dis à 1 est ce qu'on va essayer de faire un petit filtre certes et un petit filtre certes et pour pouvoir voilà pour pouvoir avoir rendu certes et comme j'avais souvenir d'avoir eu et du coup et bien j'ai comme j'ai rien trouvé sur le net j'ai été photo j'ai juste chercher je tapais sur google overlay crt etc j'ai cherché une image d'écran qui me plaisait j'ai pris ça et j'ai j'ai fait un petit filtre photoshop a juste arrangé un ou deux trucs sur obès j'ai mis l'accentuation à 0.08 pour que ce soit regardable pour moi donc c'est un peu mieux et là j'ai rendu en rendu à franchement j'ai un rendu crt alors je sais pas comment ça donnera sur les petits écrans mais là c'est quand je joue en plein écran j'entrais j'aime beaucoup le rendu que j'ai réussi à avoir et du coup voilà parce que j'ai envie on ne peut me refaire certains anciens en rpg sur pipe si possible console d'origine et j'ai peut-être envie de me refaire les gens d'off dragon alors par contre je vais pas faire de let's play pas sans jeu qui est super long mais par contre un truc que je risque de faire si j'ai le courage de refaire ce jeu c'est que toutes les 10 heures je vous fais une vidéo d'une heure dessus c'est en jeu d'une cinquantaine soixantaine d'heures par exemple 600 rpg je pense faire ça avec plusieurs rpg 600 rpg par exemple 100 heures toutes les 10 heures je vous fais une vidéo d'une heure dessus rpg 10 heures je vous fais une vidéo disons que toutes les heures dessus mais sauf que c'est con parce qu'un rpg 10 heures si je fais une vidéo toutes les heures dessus ah oui mais c'est rien à tout est dit oui toutes les heures non je sais pas en fait voilà arrête de décher dans mon fait il m'a chouré non 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 j'ai mon chat qui a réussi à me chourir un biscuit là un petit beurre je sais pas comment il a fait mais il a réussi la première fois du coup j'en étais où voilà et du coup j'ai réussi à avoir mon rendu à mon rendu au crt qui me plaît bien alors j'espère que ça donnera bien sur youtube je suis assez content du résultat à la base je voulais pas mettre en écran de télé puisque je trouve ça assez kitsch en fait et arrête de lécher la table je trouve ça assez kitsch en fait et finalement en tendez j'ai pas le son du jeu qui est un petit peu qui ont un petit peu faible voilà finalement ben le résultat me plaît bien donc j'espère que ce rendu ce rendu sera bien sur youtube à voilà donc on va parler de légende dragoon maintenant alors légende dragoon c'est un jeu qui est sorti en 2000 que j'avais beaucoup aimé et qu'à la fois que j'avais beaucoup détesté bon alors je le rappelle le jeu est sorti en 98 99 au japon j'ai fait la version japonais j'ai jamais fini en version japonaise mais je l'ai eu en version japonaise avant avant la sortie pâle d'ailleurs et en fait j'ai souvenir c'est un jeu que j'avais comme je le dis aimé mais détesté à la fois vraiment c'est pas il ya pour beaucoup il ya pas mal de personnes que c'est leur jeu favori apparemment mais j'ai surtout l'impression que en fait c'est un jeu que tout le monde a fait mais que personne n'a pas dans cet enjeu que tout le monde connaît mais que personne n'a fait est encore pire cet enjeu que tout le monde n'a fait que tout le monde connaît mais que personne n'a fait et que personne n'a fini vous pouvez te confirmer qu'il ya trois tonnes de personnes que vous disez ce rpg je les fais je le connais mais que en fait ils n'ont jamais touché c'est c'est un rpg qui est super bizarre c'est un bon rpg c'est franchement très bon rpg mais voilà c'est vraiment un rpg qui est super bizarre moi j'ai pu jouer depuis 17 ans donc là je vais complètement redécouvrir le truc à voilà c'est vraiment enjeu qui est pas joueur qui j'ai pas de sauvegarde je pense pas que j'ai de sauvegarde parce que là je suis sur ps3 j'ai encore ma mémorie carte ps1 avec les sauvegardes mais je sais pas où elle est de sauvegarde on sait jamais j'ai toujours cette panique quand tu lances en jeu maintenant tu regardes toujours c'est assez c'était sauvegarde bon allez on va lancer alors oui ce jeu je me rappelle je me rappelle surtout pour deux choses tout d'abord je me rappelle pour son oeste et que j'avais vraiment trouvé t'es pas très particulier à l'époque déjà je m'en rendais compte un petit peu j'étais un peu plus jeune enfin en 2000 j'avais quel âge je suis très fort en maths mais là j'ai mon cerveau qui dans quand ce jeu était sorti je suis convient peut-être les médocs je pense c'est que les médocs j'avais dans les dents les dans les dix services je sais pas en fait je sais pas si je le sais très bien mais je fais exprès de pas le savoir à en fait je me rappelle une chose que je me rappelle dans ce jeu et c'est pour ça que je dis de jouer en version française c'est c'est de jouer en français mais c'est pas c'est pas tous les dialogues en français que que je pense c'est juste une partie du jeu en français que j'ai des souvenirs qui me remontent et je sais pas bon bah écoutez on va lancer le jeu je vais vous laisser l'entraud 1 je m'entends tout petit peu le volume et et merde et après on fera une petite découverte de une heure même si ça fait dix minutes que je fais lui ou peur là pour aller dans le vide ah oui sinon la résolution du jeu est super bizarre faut pas ce que ça change des fois des fois c'est mal cadré haute c'est juste que ce jeu est bizarre en résolution donc comme je suis sur une carte de capture super précise qui est vraiment précise ça disons que ça respecte à fond sur ce sur ce point voilà commandant suprême par ici c'est elle en effet mettez là en lieu sûr est-ce vraiment nécessaire c'est sa majesté à qui a ordonné de mettre la fille en lieu sûr mais qui est-elle ça ça ne vous regarde putain ça fait cliché christophe lambert je sais pas pourquoi ouais j'aurais le son à moins 15 non mais le problème c'est pas le doublage français au niveau des au niveau des des scènes cinématiques là ça passe encore il ya un autre moment où le dans lequel le jeu est parlé en français et et disons que disons que disons que c'est pas et plus glorieux 1 1 parce que pour vous allez comprendre dès le début et le début c'est juste super saventin le début c'est juste super clean ah oui je vais souvenir aussi que j'avais trouvé que c'était l'un des jeux les plus beaux de la ps1 1 c'est pas dégueulasse bon là j'ai vraiment filtré pour que j'aille rendu qu'ils soient voilà mais si j'enlève les filtres là c'est juste dégueulasse quoi juste du pixel complet on sait pixeliser mais c'est ça rend beaucoup mieux quoi et le jeu aussi est en quatre ans c'est pas c'est pas du 16 9 il se force en 16 9 c'est voilà là là la résolution ps1 c'était assez en cauchemar en fait je me rends compte la super nace c'est plus facile le mega drive aussi c'est un cauchemar mais j'aime bien travailler avec avec la méga drive par contre c'est ça que c'est un manque d'un or une la ps2 c'est du cauchemar je pense que le pire c'est peut-être la ps2 en pâle la dreamcast aussi mais bon d'une cast je suis pas fait j'ai jamais été fan de la dreamcast tu me rends compte c'est une console que j'ai jamais aimé la dreamcast en fait il ya eu des bons jeux dessus mais j'ai jamais aimé cette console je l'ai toujours trouvé trop g20 je sais pas ouais alors j'ai souvenir c'était l'un des jeux les plus beaux de la de la ps et je me demande un truc où je t'ai que je t'ai attendait juste tester une option vite fait ça fait quoi si jeunes d'heures cannes en overscan ça change pas pour vous voilà ah non vraiment j'ai c'est moi je te mettre un underscan disons que voilà j'ai une carte de capture qui est assez complexe ok c'est moi juste reprendre voilà ah oui comme c'est une version pâle le jeu tourne à 50 airs 50 fps j'espère que je suis bien en train de capturer la vidéo à 50 fps là normalement c'est bon je capture écho bs juste juste au cas où je suis content de m'ont rendu avec le filtre là normalement j'aime pas les filtres scanline mais là ce que j'en ai fait je suis plutôt content ça rend très très bien chez moi je sais pas sur les vidéos comment ça rendra mais sur mon écran je suis étonné ah putain ces souvenirs qui me remontent là je sais pas en fait je sais pas si ce jeu je le déteste ou si je l'adore c'est vachement paradoxal est ce que est ce que je laisse que j'aime bien sur ce que je déteste je sais pas c'est déjà à l'époque j'avais souvenir c'était l'an de mer que j'avais beaucoup aimé et détesté à la fois comme je dis je m'en souviens l'avoir là je l'avais fait à la période c'était la 2000 c'était la période il me semblait fait fuite tout ça dans ff7 c'était 97 je crois que 98 ou 99 c'était ff9 ff8 je l'ai fait dans cette période là et déjà ce jeu je l'ai pris je sais il ya un truc qui est sûr c'est que j'avais amplement préféré ce jeu pas amplement mais je vais dire largement préféré ce rpg à ff7 je vais être clair ff7 à l'époque déjà je l'avais pas aimé et puis aussi ah oui non je vais me taire parce qu'il ya un truc il faut juste ce jeu je trouve j'ai l'impression qu'il a été trop comparé à ff7 ou à n'importe quel ff c'est pas en final fantasy c'est un rpg à part c'est ça voilà donc je vais me taire je vais arrêter avec le overrated overrated fantasy parce que final fantasy sont tous overrated à part le tactics 1 et était triste et triste c'est une meilleure faille d'infantézies putain ça me manque presque bon là le rendu aussi pas et pas voilà quand je suis à 30 cm de l'écran fois que j'essaye de de foot sur l'écran de la télé attendez ça fait quoi si je recule attendez je fais un test j'aurai l'air con je vais reculer comme ça on va plus m'entendre en fait quand tu recules c'est chiant parce qu'en fait tu vois les lâches l'écran est assez près je vois pas vraiment les bordures de mon écran de pc tu vois je suis à combien mon écran attend je suis obligé de prendre un truc pour mesurer on va prendre une tapette à mouches voilà une tapette à mouches alors en fait si je tends ouais mais les gens ils savent pas quelle distance est le fait ma tapette à mouches en fait c'est une tapette à mouches normal quoi comme on achète en supermarché en fait si je l'attends depuis le micro le micro est à et à une longueur de pad pèse 3 de ma bouche voilà en fait si je le temps il manque deux centimètres pour que la tapette à mouches elle 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 touche mon écran de pc donc du coup je suis à peu près à 40 centimes 30 40 centimètres putain pourquoi je parle de sa mère et du coup là quand tu es plus proche ça va mais je vois un peu plus les pixels ce qu'il faudrait faire c'est que j'arrive à filtrer jeu à faire un filtre pour pouvoir avoir rendu ah c'est trop compliqué laisse tomber laisse tomber après je pourrais passer en émulation et tout mais l'émulation en fait j'aime beaucoup émulation quand c'est pratique par exemple le cas de walkyrie profile de walkyrie profile 2 maintenant je le speed run en émulation et sur console réel le jeu en problème technique et c'est pas cool après bon il ya des émulateurs qui sont excellents par exemple pour l'aspernace il gagne il gagne est un émulateur fantastique à putain c'est souvenir quoi ah je sais pas si je suis content de réentendre cette musique aussi une vibration non texte pour aller à mort ah oui je crois et mort c'est les marques en dragon je pense un truc qui arrive seulement super tard dans le jeu je crois ah putain c'est cette musique du menu ah alors en fait le problème c'est que tu vas tu vas souvent dans le menu dans ce jeu ah oui c'est chiant ah merde j'oubliais que ton truc le menu j'ai souvenir qu'il fallait y aller très souvent assez souvent et ben comme je peux pas retourner et ben comme ça ça charge à chaque fois c'est chiant en fait bon alors pourquoi est-ce que je vous dis je vous conseille des gens en version française à ce jeu et pas pour les bonnes raisons c'est pas parce que le doublage français est bon c'est pour une toute autre raison je vais monter en tout petit peu le son du jeu là pendant juste en combat bon à l'histoire l'histoire je me rappelle qu'elle bouge pas dans ce jeu jusqu'à très tard même s'il est plus que l'histoire est bonne franchement l'histoire est bonne elle a le boule à le salle à droite un le bout noir ça me le faisait aussi à l'époque ça je me rappelle je vous expliquerai l'anecdote après bon 1 merde c'est ah oui meilleur timing super relou je me rappelle maintenant un timing super relou ah mais putain ce timing c'est moi réentendre les 18 françaises de ce jeu est encore celle là c'est l'une des plus savent et j'ai envie de dire ah mais j'ai pas réussi allez putain mais j'appuie trop vite ah mais merde beaucoup d en fait oui c'était bordure noire qui à droite de l'écran je crois qu'on entend en fait le mec pas parle en dix idéaux les voix françaises il dit les noms des attaques en français et là en fait le doubleur est tellement mauvais que soit que tu vas te foutre de ta gueule de ta gueule de sa gueule ou soit que ou soit que ou soit que tu veux absolument rien comprendre à ce qu'il dit je me rappelle de jeu plus qu'on s'appelle robert je crois robert ou albert j'ai plus le nom exactement le personnage avec la lance mais lui c'est le roi quoi lui c'est le roi ah oui donc la bordure je suis étonné de l'avoir là parce qu'elle était aussi présente à l'époque elle me je me rappelle qu'elle me prenait la tête cette espèce de boue droite de boue noir à droite de l'écran je me rappelle que j'essaie toujours de régler de régler ma télé il ya vu ce pas moyen quoi je me rappelle clairement que c'est un truc qui me pétait les couilles ça m'est revenu dans ce coup du coup et ben j'espère qu'on va pour entendre les les voix les voix digit mythique de ce jeu par contre je suis bien 1 c'est que voilà donc là il ya une histoire on s'en fout pour un personnellement si je leur ferai c'est peut-être pop je me rappelle plus l'histoire en fait je sais que j'ai souvenir qu'il y avait deux trois trucs qui m'ont dit ah je me rappelle plus en fait franchement je me rappelle plus ça fait 17 ans que j'ai pu retoucher c'est moins beau que dans mes souvenirs mais j'ai envie de dire que le filtre une sauve un petit peu là seul truc qui me manque peut-être avec ce filtre c'est peut-être un tout petit peu de couleurs mais finalement ça va parce que bon aussi sur les écrans temps sur les écrans certes et qui s'est jamais amusé alors ça c'est pour les gens qui ont eu des écrans crt ou qui va à l'attaqué sont pas nés en 2000 putain les gens moi je m'amusais par exemple à la nes je me faisais chier que les couleurs pour que pour essayer de rendre le jeu en fluo de ces fluo dégueulasse puisque quand des gaz t'aimes bien tout ce qui est fluo les gens et les gaz que des gens qui ont été gaz qui n'ont pas aimé le fluo sont des putains de mythomanes un fluo le fluo c'est dégueulasse mais bon j'avais réglé ma télé pour faire mario mario brestrand fluo et bah ma mère à la paille mais les réglages je me rappelle sauf que un bouton réglé puis ça allait puisqu'elle vendait des télés à l'époque elle vendait des télé là qu'elle savait comment régler une télé à jeu à putain à l'aller je commence à légèrement les voix des personnages je crois que je me rappelle d'une attaque c'était danse dans ce bordel ouais je crois que c'était dans ce bordel en tout cas c'est clairement ce qu'ils disaient ou à par cas de par cas de par quêteur je crois là tu comprends rien il ya juste et des attaques et tant qu'il a une attaque à une ou deux phrases une en parlant tant que les attaques spéciales en mot ou deux c'est bon mais dès que c'est le mec qui commence à essayer de dire une phrase complète et surtout tu sentais surtout que le doubleur était super super dans son délire un super dans son ordre dans le jeu à aller voir en combat on va voir on va voir à ce doublage français dégueulasse allez aussi à voir tu as tu as cessé du doublage de qualité 1 on peut plus du doublage de qualité comme ça maintenant c'est ça n'existe plus merde par contre le timing je vous exagère pas sont super chaud et quand tu dois rentrer une quinzaine une vingtaine d'une pute précisément tu étais content quand tu réussis ton combo c'est aussi pour ça que ce jeu est affreusement difficile parce qu'ils croient juste que c'est du bonus de réussir les combos non c'est vraiment pour réussir les combos ah mais c'est super chaud je me rappelle plus des timings et j'étais bon à l'époque avec les timings en même temps si tu fais t'es pas moins que les timings tu finis pas je et j'en avais chier putain en fait faut appuyer super plus vite qu'on double faut appuyer super plus vite en fait faut pas faut pas vous faut appuyer vraiment super plus vite j'ai peut-être me soigner là non mais putain le mais en fait j'imagine trop et j'imaginais comme ça aussi à l'époque parce qu'à l'époque je me rends compte que les voix étaient lamentables ah oui les level up ah oui ben j'ai appris voile quand les level up en fait il me semble attendait souvent fait un truc il me semble que les level up dans ce jeu sont super importants et que tu sens vraiment la différence donc là j'ai appris voile quand parce qu'il va dire voile quand merde maintenant je sais plus ce que je voulais dire je sais qu'à l'époque les sons les voix digit tu m'en rendais compte que c'était un petit peu de la merde mais en fait voilà j'ai toujours imaginé en fait le mec qui fait les voix digit il a la feuille du jeu la feuille avec ce qu'il doit dire et en fait il tend la feuille à bout de bras et puis tu sais le mec il y sera de la façon la plus forcée possible parce que pour dire coup double comme ça faut vraiment se forcer par contre respect pour la qualité d'enregistrement qui est plutôt bonne à entendre que ce que je voulais voir moi ah oui ouais les level up tu vois avant je crois que j'étais à 30 hp maintenant je passe à 60 les les level up qui sont vraiment une très grosse différence alors il ya aussi un autre truc que je me rappelle que j'en avais grave chier avec ce jeu d'ailleurs je crois que j'avais j'ai pas de soluce j'ai pas de soluce et non j'ai pas de celui qui avait une quête la 4 fois c'était d'a pousser des trucs d'étoiles cette quête là je l'avais jamais fini jamais fini je crois pas je crois pas leur fini ou bien c'est en est-ce que j'avais une soluce non je me rappelle putain je me rappelle je me rappelle je je m'en souviens en fait j'avais été je crois pas 2000 2000 2000 oui oui non je me rappelle je reste le début que j'avais internet chez moi c'était le début que j'avais internet enfin chez moi je vivais encore chez ma mère et en fait c'est que le problème c'est que mal la télé était là tu es parce qu'il y avait non je crois je crois que j'avais internet c'était sûr que c'est no gear ce que j'avais imprimé toute la solution de xeno gear c'est la bibliothèque de monde de la ville et ils ont pas trop apprécié que le stock de papier que j'avais utilisé non avec ce jeu là j'avais internet je m'en souviens maintenant c'est 17 ans c'est vieux un passé c'est vieux c'est ça remonte à 17 ans vrai que je rejoue au plus ans que je rejoue au plus ancien rpg que j'ai joué mais j'ai pas retouché depuis que j'ai pas retouché le plus ancien pour juste me rappeler du truc en fait plus ancien rpg que j'ai touché que j'ai pu retoucher depuis l'avoir fait ça doit être et que j'ai pas revu que j'ai pas revu aussi un peu sinon je pourrais vous faire je pourrais dire zelda zelda mais que j'ai pas revu un important que j'ai pas revu qui parle lui en vidéo autres le plus ancien ça pourrait être oh putain chaud là vraiment chaud sur super nez je vois pas tu as un château et je suis en train de réfléchir là putain le plus je sais pas faire trop parce que j'ai bien d'autres partir t'as fait enfin t'as fait en parenthèse juste un truc à la con à faire ah ouais merde ça me dit rien sur super nes je suis en train de réfléchir mais je vois pas rpg il faudrait une liste de noms pour me rappeler mais ça risque encore de me donner envie d'aller voir en screen ce que c'était enfin si je me rappelle du nom je me rappellerai du jeu un petit peu j'étais en train de me rtp par rapport à la super nes en passe rpg sur nes j'en ai pas voilà peut-être à peut-être dragon ball z de l'attaque saiyan le rpg non je crois que celui-là je les fais d'ailleurs ça doit être le premier jeu que j'ai fait en émulation c'est dragon ball z je l'ai beaucoup aimé l'air pg super nes 1 1 6 6 je crois qu'il ya n'attendait le dragon ball attendait j'avais eu des dragon ball z dans japonais sur super nes c'était des dragon ball j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire en fait c'était des sortes de rpg jamais 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 réussi à comprendre peut-être cela cela j'ai pu retoucher depuis ben depuis la super nes ouais peut-être cela a vu dans la world map waouh en stasic comme ça me revient ça me rappel je me rappelle elle sur le blog sinon non sur la droite et les bordures nord sinon sur ps une sur ps une y aura quoi j'ai plus retouché depuis 20 passion c'est-à-dire un peu plus récent j'ai plus envie de revoir la super nes il ya ce très good bull qui était sorti en 95 qui me semble et il ya sur ps une ya peut-être les gens de flé gaïa que voilà chrono crasse que j'ai repris sur le ps n il ya pas mal de temps mais j'ai jamais retouché ne sera plus la super nes que j'aurais envie de revoir ah putain c'est un rpg pourri que j'avais eu attendez ce rpg pour qui à butin je n'ai jamais fini lui je l'avais eu sur super nes et sur windows sur windows 3.1 et c'était draken en windows 95 je crois c'était draken voilà draken comment j'avais détesté ce jeu n'est jamais fini d'ailleurs un draken c'est un refugé de merde putain comment comment je m'en rappelle comment je m'en rappelle pas du tout alors pour moi à l'époque ce jeu c'était le plus beau jeu que j'avais joué à quand ce jeu était sorti pour moi c'était plus beau jeu que j'avais jamais vu ouais c'est plus le cas maintenant mais par contre je trouve toujours franchement franchement c'est toujours beau et sur graphiquement je trouve toujours assez beau pour la ps une ah oui j'ai envie de refaire walkyrie profile d'ailleurs fois que je vais faire un faux que je le fasse en let's play que je leur passe en let's play d'ailleurs je peux me faire chier je vais jouer avec ce filtre je ferai peut-être en let's play pp 1 mais je viens de le dire parce que je voulais le refaire en let's play ah je vais mettre volcan pour voir après coucou double putain moi j'ai en fait j'ai pas pourquoi mais quand t'es qu'en doublage français est pourri mais vraiment dès qu'on sait pas qu'il est pourri c'est qu'il a juste à chier pendant les combats il est pourri mais dans le bon sens il est pourri mais t'envie de jouer avec en fait je sais pas pourquoi mais en fait j'ai toujours en tête christophe lambert de mortal kombat qui parle mais j'exagère pas et donc plus tu gagnes d'attaque plus de bénéficiaire je sais pas quand quand le maire comme ça j'ai christophe lambert de mortal kombat qui parle c'est bizarre mais bon ah oui aussi parce que là il ya des gens qui attendent sûrement la suite en est plus personne qu'il attend mais il ya des gens qui attendent la suite de la liste strange c'est bon elle va arriver elle va arriver par contre je vous préviens juste que j'ai des putains de problème technique avec la partie 4 et c'est super assez super nous il y aura des coupures un petit peu bizarre dans la partie 4 j'aurais bien prendre ses coffres à voilà mais elle va arriver la partie 4 va arriver ben j'espère pour samedi samedi ou dimanche là on est mercredi mercredi donc samedi ou dimanche en contre le cc j'ai pas où je dois aller là là c'est à l'heure d'être comme ça ah ouais par contre c'est je suis là et les combats les combats c'est mou c'est mou du cul et d'ailleurs je pense que j'ai bien fait de faire le cadre et tout ça me disant que ça me fait un peu moins chier je sais pas l'habitude tu as l'habitude j'avais joué sur un setup sur crt et toi l'époque d'ailleurs j'avais du moins j'ai souvenir que le crt que j'avais quand j'avais fait ce jeu il était super bon mais sans déconner les combos sont super chaud et là c'est que le deuxième tu peux poser le pad et tu attends pendant une heure que l'animation le finisse putain c'est mou du cul mais les combos sont abusés j'exagère pas le timing est ridicule parce qu'il faut appuyer aucun indice de quand il faut appuyer exactement et il faut appuyer avant que tu as l'impression pas en tant que le carré qui est là le carré tu dois bien en même temps avec le carré tu as des logiques ben en fait non pas du tout tu dois appuyer avant et le timing est horrible comme je dis tu maîtrises pas les convois tu finis pas le choix déjà le pire regarde le premier est vraiment facile oui là oui l'histoire à l'autre à la protégée parce que l'espèce de chien radioactif là je sais pas quoi déjà les chiens ils ont pas de cordes putain ça fait super bizarre de jouer à ce jeu ça fait aussi super bizarre avec ce filtre et le layout quoi quand j'aimerais juste prendre un level up sur la map voilà oui parce qu'il ya des combats aléatoires sur la world map world map je pense à oui je me rappelle d'un truc ça me revient il me semble que j'avais fait fait fuite avant ce jeu je crois le 8 ou 9 je sais plus exactement attendez je suis obligé à la regarder un truc sur sur google google ff9 release quand ff9 était sorti ff9 était sorti en juillet 2000 donc j'appuie légende of dragon je sais que c'était en 99 en version japonaise parce que j'ai la version japonaise ouais décembre en 99 et la version pâle à non en 2001 donc le jeu je les fais en 2001 d'accord alors j'ai peut-être confondre ça remonte à l'entra donc le jeu je l'ai fait en 2001 parce que je n'ai pas je n'ai pas eu en 2000 bon après une année de différence c'est pas le drame par contre je sais que je l'ai fait en japonais en 99 je le rappelle je n'avais jamais fini en version japonaise et en fait je m'en souviens un truc c'est possible que je l'ai fait après fait ça doit être après fait fuite après f9 je crois que c'est plutôt effet fuite parce que je me rappelle que ff9 m'avait grandement déçu à part pour les musiques j'avais adoré les musiques du ff9 mais je m'en souviens que j'avais pas du tout apprécié la map de ce jeu parce que j'avais fait un autre rpg avant qu'il y avait une voile map qui était assez cool ou si c'est pas chrono crasse en fait attendez laisse moi j'étais à la date de sortie de chrono crasse chrono crasse que j'ai fait en version japonaise en premier j'exagère pas je trouve la plupart des rpg que j'ai fait sur ps1 je les ai fait en version japonaise en premier et chrono crasse je l'avais fini en version japonaise en date de sortie américaine à je pense que c'est plutôt chrono crasse je pense j'ai plutôt fait chrono crasse avant non chrono crasse j'ai fini par version japonaise très franchement les forêts que je regarde mes mori cartes ps1 mais je sais plus où elles sont je sais que chrono crasse d'affaires en sur japonaise fini ou pas je sais plus à 16 voilà je sais plus ah oui des fois et demi pour paris et sa fois pied voilà merde là j'ai appuyé dix fois trop tard ah mais c'est pourquoi ça passe pas mais c'est vraiment et vraiment de la merde allez vas-y tu vas attend une heure c'est ce jeu était c'est mou du cul c'est mou du cul à dire qu'il ya des couillons qui jouent à ça sans déconner vraiment une débitant moi je crois que je vais un peu tôt que de jouer à fifa non tu vois ça mou du cul à mettre ensuite ensuite le jeu ça marche même pas tu vois ensuite que je sais un marché même pas vraiment de la merde par contre on va bientôt ça fait combien de temps que j'enregistre la 42 minutes on va jouer encore un petit moment htel de filtrage moi ça se verra sur la vidéo ça on verra bien ah oui c'est les filtrage ça c'est les filtrage de base de c'est rien d'avoir mais ça va un peu bizarre mais non ça c'est dégueulasse ça par contre c'est voir comme ça donne en plein écran c'est dégueulasse et je pense pas que ça se verra sur la vidéo donc les gens vont se demander de quoi je parle transformé on s'en rendait d'accord on est d'accord et c'est les combats sont le bout du cul un pas être de mauvaise foi oui je me rappelle la colère que la ps1 aussi je la branche et je la branche en scartes ce que voilà ça donnait mieux vous êtes le seul truc qui manque sur ce filtre ce sera un tout petit reflet tu vois ça manque ça manque un reflet est ce que je pourrais le faire on se risque d'être super compliqué ce ferme en effet de reflet on est on est d'accord c'est un petit reflet vers le haut vers le bas un truc qui était 1 1 c'était c'était toujours présent sur les certes est le pire c'est qu'il y avait des certes et qui faisait du 1080p la part dont pas du 1080p qui faisait du 700 en paix et qui faisait jusqu'à 1080 et j'ai toujours trouvé ça assez étonnant pour ça que certains jeux certains je crois qu'il ya que deux jeux walkyrie profile 2 sur peste 2 en version japonaise et grand tourisme 4 il me semble que qu'ils pouvaient sortir en 1080 a coup juste à cause qu'il y avait un écran qui a été jantes vendu au japon qui faisait du 720 720p et 480 marie tout ça assez étonnant pour lui et pour du crt je souhaite savoir ce que ça donne du 700 en paix sur un crt sans déconner être assez intéressant le seul avantage du crt c'est que tu n'as pas d'imputage on se garde à peut-être me il a et 1 voilà voilà donc un petit peu ou la épuisement alors oui il ya je crois que c'est des magie ça en fait je suis pas sûr des attaques magiques en tout le temps et minot non arrête 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 non j'ai pu toucher mon chat il m'a agressé parce qu'on va réussir à faire l'attaque volcance n'en fera pas ça ou donc parce que voilà c'était resté peu les attaques ça à savoir à un moment mais c'est super chaud sans déconner là je dis n'est pas arrivé sur sur console j'aurais fait une macro en émulation mais putain j'y arrive pas je suis vraiment qu'une sombre merde arrête de te lécher le cul allez on va on va y arriver on va y arriver quand j'aurai fini là quand j'aurai réussi le combo là on arrêtera la vidéo arrête mignon à mettre plus de nicotine dans mon liquide parce que là il ya rien du tout j'ai pour tirer dessus ça juste le goût mais là il a super bon goût en fait je suis étonné pour une fois que je me plante pas dans les mélanges ah c'est l'officier barbadi là je sais pas comment il s'appelle je veux pas d'où ça bien en ce nom là c'est juste que je connais quelqu'un qui répète tout le temps ça du coup à ben je le répète aussi parce que voilà j'appelle tous les flics barbadi maintenant j'ai l'impression bon alors on va réussir on va réussir le combo dans ce jeu mou du cul bon en même temps je suis en version pâle hein la version pâle c'est du cinquante hertz ah mais la vaste blague on va y arriver ah mais c'est tellement c'est c'est abusé c'est abusé c'est abusé c'est abusé c'est abusé pourquoi le pire c'est pas vraiment que le timing est super serré c'est que tu as quasiment l'an 10 je vois pas j'ai jamais réussi à comprendre l'an 10 exact ça c'est en disant que le carré est autour mais tu dois si j'appuie quand le carré arrive pile sur les bordures de l'autre carré ça passe pas mais par contre il appuie bien avant ça passe c'est ça qui est ça n'a pas de sens ah voilà j'aurai si je vois le corps voilà j'ai réussi un au bout de cinquante mille essais 1 1 mais sans déconner c'est super chaud c'est super super chaud habitant 1 nous vous 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 à la merde que c'est con bon bah on va aller voir va aller voir là bas pas pas abusé pour pourri voilà pourri c'est pourri voilà j'ai vu pourquoi le mec il t'appelle pour y voir et on a réussi une fois le combo sur 30 tentatives pourquoi ils peuvent attaquer en premier je suis pas d'accord ça peut-être que je me reçoigne waouh j'ai réussi j'ai réussi deux fois deux fois d'affilée j'ai réussi ceci est une révolution plus âge comment sort le timing c'est mais genre tu sauter ce jeu tu stop d'y jouer une demi-heure c'est bon t'as plus timing et tu dois tout réapprendre et là c'est simple j'ai que troisième pute mais imaginez quand j'ai une quinzaine d'une pute avec un rythme atteint je me rappelais un personnage je crois qu'il faisait des arts martiaux un truc du genre d'ailleurs il m'a fait il me fait penser à un personnage d'un terrain x center x pendant on terre en terre à lui x ne se dit pas il fait grave penser à ce personnage là et je m'en souviens que de réussir c'est on réussir les combats de ce personnage c'était putain c'était voilà quand tu étais dans un gars de c'est arrivé tellement ils étaient impossibles à faire qu'apparemment il n'y a rien par là je pouvais pas continuer alors par là par contre alors y'a un truc que je trouve super bizarre dans mes souvenirs celui où je suis là la prison eh ben c'était à peu près une quinzaine d'heures de jeu c'était pas le deuxième lieu 3e 3e lieu que tu visites enfin le premier lieu que tu visites elle premier donjon du jeu j'aurais que c'était bien plus tard en fait je peux pas l'attaquer quand il est d'eau cette espèce de fouille beat je pouvais pas l'attaquer je le connais au cul comment comme un homme qui aime les culs à derrière voilà en fait non je peux pas d'art n'est pas voilà d'art tu vas pas la guêpe rail à merde j'ai raté là j'ai appuyé trop tard voyez je vous ai dit j'ai plus enjoué j'ai plus fait de combat pendant quelques minutes j'ai à nouveau perdu le timing voilà un volcourt ah bah là de façon moi je vais monter l'escalier tu peux rien faire quand je monte les escaliers il ya un coffre en bas comment je le chope alors comme ça là non ce n'est pas le tour par l'arrière la détre en bas mais je vois pas je vois pas comment c'est encore une question à la courte donc je pense ça regarde non c'est pas une sauvegarde et c'est une lampe à la ligne sauvegarde il me semble aussi que je crie une expérience ici pas c'est super important de faire un xp dans ce jeu ça je me rappelle parce que j'avais dû grinder pour buter le bust fin à cause c'est les niveaux disons qui sont très importants sur différence en chaque level là tu l'as tu l'as tu l'as 100 qu'est ce qu'il va dire pourri c'est ça ah non et 10 points d'interrogation bon bah oui je pense que moi je fais encore cette salle là et je pense arrêter parce que j'ai eu besoin partir du coup on a assez vu c'était juste pour avoir le jeu je voulais vous faire une vidéo dessus comme je le dis si j'ai rejoué je referai de temps en temps des une vidéo dessus parce qu'on s'en fout de se faire spoiler la gueule maintenant du coup j'ai joué 10 quand ender je vous fais une petite vidéo d'une heure dessus mais si j'ai rechiré parce qu'il y aura ton combo des dégâts sont beaucoup moins haut allez attaque elle prend trois plus ronde voilà je commence à maîtriser 1 et pourquoi les mecs ils sont obligés de dire son attaque le nom de son attaque à haut toit le mec il a l'air tellement con ça ça me fait penser à ces gars ce qui essaie de lancer des kamehameha dans le vide ouais ça me rappelle ça fait penser aussi agé à ben il ya plein de copain pour y avait un équipement en baisse de cuir de toute façon je vais je finis cette salle alors c'est une baisse de cuir regarder ce que c'est quand j'ai fini cette salle je vais retourner sauvegarder j'aurais peut-être un peu en live aussi je verrai peut-être que je me il là non ça va ah mais vas-y ta mère allez c'est reparti une ordre d'animation bout du cul je me rends peut-être moyen que je force de jeu en 60 avec mon avec le truc de capture que j'utilise point de capture le programme vidéo c'est surtout le dernier qui est super chaud elle est à sans déconner tu cumules tous les temps d'attente à chaque fin de combat tu as vraiment le temps d'aller de faire pas mal de choses le fait que ce soit comme ça les temps de transition c'est peut-être dans des trucs il va peut-être pas me faire faire refaire jeu peut-être une action de replay je serai pas con tu mets directement le balle max et aucun combat non parce qu'elle prend en ans voilà rpg si tu les fais moi j'aime bien j'ai toujours bien aimé les combats dans les rpg j'ai passé toujours été un truc qui était super important pour moi qui l'air pg c'est pour ça que j'aime pas les visuales nouvelles par exemple je déteste des visuels nouvelles à part il suit qu'au gadane ce qu'au gadane est vraiment cool et peut-être eu minico et une éco et sur qu'au gadane c'est bon d'ailleurs je serai peut-être su qu'au gadane on espère en vidéo non commenté parce que c'est pas extrêmement disponible sur youtube mais moi l'air pg voilà quoi il faut qu'il faut qu'il y ait des combats il faut qu'il y ait des stats aussi non bas sinon ça ça passe pas c'est pas putain le mec et le temps de réaction pour m'attaquer ces gens une de la ça fait une de meilleurs que ce soit et mon tour du temps mais même les parties d'échec entre handicapés c'est plus rapide que ça sans déconner va vendre entre 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 pro c'est plus rapide que ça les mecs il met une heure pour réfléchir là ça met une heure pour pour savoir il sert moi ou pas et c'est pas bien cadré là oh putain ah non c'est juste avant putain j'ai eu peur parce que j'aurais dû recommencer la vidéo et j'ai pas envie de recommencer la vidéo parce que ça n'a pas été une découverte voyez pas une rédécouverte là j'exagère là je n'aurais pas recommencer la vidéo faut faut pas faut pas abuser mais à vide il y avait des vidéos des présentations de jeu que j'ai dû refaire parce que je me rends compte que c'était mal cadré ou qui manquait 20% d'écran il y avait un speedrun de valkyrie profile du que c'était deux heures je crois deux heures et trente secondes que j'ai jamais eu claudé parce qu'en fait je me rends compte que j'avais capturé que 50% d'écran et je peux dire j'avais bien la rage on va écouter on va s'arrêter là c'était les gens d'offrir une première épisode alors si je décide de continuer je vous ferai encore une vidéo de temps en temps chaque 10 heures et c'est mais là je vais m'arrêter parce que je vais repartir je vais devoir partir et surtout je commence à je sais pas pourquoi je vais devoir partir donc je vais arrêter l'enregistrement et bonne soirée